Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le 20h de la RTS. Voici les titres de ce journal. Le président Basirou Diomaï Jaharfaï poursuit sa tournée sous-régionale après le Nigeria hier. Le chef de l'État a été ce vendredi au Ghana où il a été accueilli par son homologue Nana Akufo-Addo. Coopération et intégration sous-régionale sont au menu de ses visites. La journée internationale des musées célébrée ce 17 mai. Musée pour l'éducation et la recherche, c'est le thème de cette édition 2024. Au Sénégal, notre pays qu'abrite le musée des civilisations noires et l'île de Gorée, deux sites emblématiques qui ont reçu des hôtes de marque ce vendredi boulevard. Également dans l'actualité, les préparatifs de l'entrée en sixième et le CFE, l'Académie de Dakar a organisé ce jeudi et vendredi l'examen blanc. Son but, testez l'outil et préparez les élèves à l'examen final. Et puis, nous vous emmenons à la découverte d'une bouchère, Amimbaï Charcutt-Lé, préjugée. À Saint-Louis, elle possède deux boucheries où elle exerce fièrement dans ce domaine typiquement masculin. Découverte à suivre. Mais avant de développer ces titres, sachez que le président Basirou Diomaï Diacharfaï est de retour à Dakar. Le chef de l'État rentre d'Akra où il a effectué une visite d'amitié et de travail avant le Ghana. Le président de la République a également séjourné à Abuja, au Nigeria. Votre élection a inspiré toute la jeunesse ghanaienne. Ce sont les propos du président Nana Okufoado à l'endroit du président Basirou Diomaï Diacharfaï. Le chef de l'État s'est entretenu ce vendredi avec son homologue du Ghana. C'est en marge de sa visite d'amitié et de travail à Accra. Les deux dirigeants ont fait part de leur volonté de renforcer l'amitié et la coopération sénégalo-ganaienne. Envoi spécial Mamadou Belém et Oumar Ning. À Accra, l'accueil est toujours enthousiaste. Ce vendredi, le président Basirou Diomaï Faï trouve la même ambiance à son arrivée dans la capitale ghanaïenne. Mobilisation du corps diplomatique et des autorités pour lui souhaiter la bienvenue. Mais c'est au palais présidentiel que l'accueil prend sa dimension symbolique et solennelle avec des honneurs illustratifs. Dans sa volonté de renouveler les relations d'amitié et de coopération, le chef de l'État est donc venu à la rencontre de son aîné, le président Nana Akufu Addo. La relation bilatérale est le reflet des liens d'amitié fraternelle et d'estime réciproque. Nous sommes donc très heureux de vous avoir parmi nous, monsieur le président. Encore une fois, merci. Et comme je vous l'ai dit, depuis que vous êtes élus, tous les jeunes du Ghana veulent devenir président. Vous leur avez tous donné une ambition présidentielle. Voilà l'exemple que vous avez donné à la jeunesse. C'est un exemple très positif et nous vous souhaitons le meilleur. Avec les responsabilités qui sont les vôtres, à l'image des grands leaders que le Sénégal a eus dans le passé. Et c'est à votre tour maintenant de prendre le flambeau. Vous êtes bienvenus à Kouaba, comme on dit dans notre langue. Merci pour l'accueil chaleureux que j'ai eu ici au Ghana, avec ma délégation. Je veux dire aussi que je suis ici pour vous dire tout mon engagement et l'engagement du Sénégal à rester dans le même sillage des relations fraternelles entre les deux pays, des relations d'amitié et de coopération conviviale entre le Ghana et le Sénégal. Je veux dire, saluer l'ancrage démocratique du Ghana, qui, comme vous l'avez dit, est habitué à des transitions démocratiques calmes qui ne font l'objet d'aucune contestation et qui doivent aussi être donnés en exemple à d'autres pays dans la sous-région, en Afrique et dans le monde. Le Sénégal et le Ghana ont en partage le même espace communautaire, mais aussi l'attachement à des valeurs et des idéaux communs, tels que le panafricanisme, la paix, le progrès, la démocratie, l'état de droit entre autres. Les deux chefs d'État comptent s'appuyer sur ces bases pour impulser la coopération. Et je voudrais que cette complicité diplomatique, si je peux l'appeler ainsi, puisse se traduire sur le plan des relations économiques et commerciales, car je sais que nous pouvons faire beaucoup plus. Nous pouvons faire beaucoup plus sur le plan commercial, sur le plan économique, mais nous pouvons même faire beaucoup plus sur le plan des relations diplomatiques. Et nous devons inspirer d'autres pays dans la sous-région, en Afrique et dans le monde, et les encourager à emprunter cette voie qui, de mon point de vue, est la seule voie salutaire. Sur le plan commercial, il y a un potentiel qu'il faut exploiter. Et les chambres consulaires de nos deux pays ont une responsabilité. Mais d'ailleurs, je voudrais, M. le Président, demander à ce qu'on puisse mettre en place la commission mixte pour la réactiver tout au moins. Je sais qu'elle ne s'est pas réunie ou elle ne s'est jamais réunie. Et je sais qu'on peut partager énormément de choses et d'échanges à travers la réactivation de cette commission-là. Les deux dirigeants font ainsi un pas important dans la consolidation de la coopération bilatérale. Pour remercier le Président Basiru Diomaifay et sa délégation, le Président Nana Okufu-Addo a offert en banquet le chef de l'État qui a marqué sa gratitude à son aîné, le Président Nana Okufu-Addo, dans ce livre d'or qu'il a signé, avant de quitter le palais présidentiel de la République du Ghana. La situation de la CDAO a également retenu l'attention des deux chefs d'État, les présidents Basiru Diomaifay et Nana Okufu-Addo veulent à tout prix éviter le départ du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Le Sénégal et le Ghana comptent mettre en œuvre l'idéal panafricain qu'ils ont en partage. Je vous propose de les écouter au micro de Marnink. Nous sommes très heureux d'avoir un nouveau leader au Sénégal parce qu'il va nous aider à essayer de résoudre le problème majeur auquel nous sommes confrontés actuellement dans la communauté de la CDAO, à savoir la menace de trois nations phares, que sont le Niger, le Burkina Faso et le Mali, de quitter la communauté. Et le président Fay est très engagé à travailler avec ses pères pour tendre la main à ses frères afin que par le dialogue, nous puissions renforcer la fraternité et l'amitié avec ces trois pays et les ramener dans la famille de la CDAO. Je suis ouvert à cette mutualisation-là et je suis heureux et je me félicite que de votre côté aussi vous soyez dans les mêmes dispositions. Je suis convaincu que vous êtes conscient de la lourde responsabilité que nous avons en tant que contemporains de transmettre au moins la CDAO dans le même état de force. La renforcer, l'améliorer dans sa gouvernance pour qu'elle puisse faire face aux défis qui sont les nôtres. Sur le plan de la sécurité, le péril est là et menace même l'existence de certains pays. Sur le plan des trafics illicites, le trafic des drogues et la cybercriminalité, la CDAO a encore beaucoup de défis à relever. Et elle ne relèvera ces défis que lorsqu'elle sera renforcée, lorsqu'elle sera unie, lorsqu'elle sera mieux intégrée. Je sais que vous en êtes conscient. C'est pourquoi je voudrais, monsieur le président de la République, compter sur votre sagesse et sur votre engagement panafricain pour qu'on essaie ensemble de mettre nos forces, nos idées, nos réflexions avec nos frères africains de la CDAO qui sont sur le point de la quitter. Je veux nommer le Mali, je veux nommer le Burkina, je veux nommer le Niger. Pour qu'on trouve au moins les moyens de leur parler, je sais que si nous discutons, nous trouverons des solutions pour les ramener à la maison, au moins pour éviter qu'ils ne partent. Parce qu'ils ont besoin de nous et nous avons besoin d'eux. Voilà pourquoi vous aurez tout le temps mon engagement de travailler à vos côtés, comptant sur votre sagesse et sur votre idéal panafricain, sur votre héritage et l'héritage des autres pays africains dans le siège de cette intégration africaine-là pour qu'on aille parler à ces pays frères. Avant le Ghana, le président Basiro Djomaïdja Harfai était au Nigeria, le pays, vous le savez, abrite le siège de la CDAO. Son président a été reçu par le chef de l'État, Omar Aliou Touré, se réjouit d'avoir recueilli les orientations et l'engagement du président Basiro Djomaïdja Harfai à œuvrer pour l'unité de la CDAO et l'intégration régionale. On l'écoute au micro de Marnig. Nous sommes très honorés d'être reçus par son excellence, monsieur le président de la République du Sénégal. Nous sommes venus pour le saluer et encore renouveler la félicitation de la CDAO à son excellence, monsieur le président. Et puis, nous avons fait un tour des questions régionales avec son excellence, monsieur le président. Et elle nous a bien orientés. Elle nous a bien vraiment conseillés en ce qui concerne son orientation et ses objectifs dans la région. et nous comptons sur son leadership parce que nous croyons qu'il a beaucoup à faire dans la sous-région. Il a donné son engagement à œuvrer pour l'unité de la CDAO pour l'intégration régionale. Et nous sommes très contents de ce que le président nous a donné comme engagement. Retour à Dakar où le premier ministre, Ousmane Sonko, a reçu Jean-Luc Mélenchon, fondateur de la France insoumise. Les deux hommes politiques ont animé ce jeudi une conférence à l'université Charenta Diop de Dakar. La rencontre s'est tenue sous le thème de l'avenir des relations entre l'Afrique et l'Europe. C'est d'une à l'une fâle pour le compte-rendu. Jean-Luc Mélenchon, fondateur de la France insoumise, et Ousmane Sonko, président du parti PASTEF, ont reçu un accueil chaleureux à l'université Charenta Diop de Dakar. Les deux leaders ont co-animé cette conférence axée sur les relations entre l'Afrique et l'Europe. Mais la question palestinienne a également été évoquée. J'affirme ici à Dakar avec cette jeunesse que la jeunesse du monde entier est solidaire des Palestiniens massacrés à Gaza. Je me joigne à vous dans la défense de la cause palestinienne. Peuple aujourd'hui massacré dans l'indifférence totale de toute la communauté dite internationale. La révolution enclenchée au Sénégal en 2024 et qui a porté le président Jomaï Jaharfei et Ousmane Sonko au pouvoir soulève une interrogation. Quelle est la place de l'initiative populaire ? Toute la question est posée pour Jean-Luc Mélenchon, leader de la France insoumise. Je sais que c'est un moment politique particulier et je veux vous en parler pour que dans la ferveur du moment qui est partagé, on ne perde pas de vue ce qui est en cause, ce qui est en train de se faire. Le moment est historique parce que le Sénégal a ouvert par l'action de son peuple une voie particulière qui est celle de la révolution citoyenne s'achevant après une résistance populaire payée de morts et de martyrs par une victoire électorale. C'est-à-dire par un processus que nul ne peut contester puisqu'il exprime sous sa forme la plus pure et la plus nette la volonté et la souveraineté du peuple sénégalais. Drapé dans un grand boubou traditionnel africain, le président de PASTEF, Ousmane Sonko, a exprimé les aspirations de l'Afrique. Il nous est demandé aujourd'hui d'échanger sur l'avenir des relations entre l'Europe et l'Afrique. Mais il faut entendre plus particulièrement les relations entre la France et l'Afrique et entre la France et le Sénégal. Les liens qui vinissent nos continents sont emprunts d'une histoire complexe façonnée par des récits entremêlés de souffrance et d'aspiration. Il est très difficile de parler de l'avenir sans faire de temps en temps quelques incursions dans un passé qui n'est pas forcément reluisant. L'Afrique berceau de l'humanité a été trop souvent le théâtre d'une exploitation injuste, dictée par des intérêts excédents. Aujourd'hui, nous nous trouvons à un tournant décidif pour la nécessité de réévaluer ces schémas historiques et de promouvoir un partenariat équitable qui s'impose avec une urgence sans précédent. L'amphithéâtre n'a pu contenir les invités, étudiants, enseignants de l'Université Charente-Diop de Dakar ont suivi avec attention les différents points abordés comme la présence militaire étrangère au Sénégal, l'homosexualité et la gestion des ressources naturelles. L'innovation numérique au service du développement durable, c'est la thématique choisie cette année pour la célébration de la journée internationale des télécommunications, un secteur important qui lutte contre les fractures numériques. Au Sénégal, le ministère de Tutelle compte renforcer les investissements dans ce domaine, Ibrahim Andog. Levier d'État moderne ou vecteur du développement durable, les télécommunications, un véritable baromètre d'ascension économique. Son importance ne s'offre donc d'aucune contestation et c'est d'ailleurs ce qui justifie la journée internationale des télécommunications instituée par l'Assemblée générale des Nations Unies. La thématique de cette année s'adapte bien aux exigences du moment. Cette journée marque la création de l'Union internationale des télécommunications instituée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 17 mai 2005. La thématique de cette année porte sur l'innovation numérique au service du développement durable qui a pour objectif de mettre en exergue les leviers numériques concourant à résoudre les problématiques de développement durable. On retrouve le numérique dans toutes les chaînes de valeurs notamment dans les secteurs en lien avec le développement durable. Le développement durable ce qui veut dire qu'il faut nécessairement relever beaucoup de défis des défis qui passent par les secteurs primaires et autres adossés à un fort capital humain. La santé l'agriculture la biodiversité l'éducation et la participation citoyenne. les défis à relever sont la réduction drastique des coûts et le renforcement à l'accès à la connectivité les compétences numériques et l'impact environnemental. Dans un monde en perpétuelle mutation il faut donc s'adapter au périr c'est pourquoi les autorités souhaitent tout faire pour renforcer les investissements dans le numérique. Le développement durable est un sujet qui tient à coeur le président de la république son excellence Bassirou Diomai Diachar Fai le numérique constituant un fort levier et en tant que ministre des télécommunications je veillerai à ce que les investissements de l'État dans le secteur prennent en compte le développement durable et j'invite solennellement les acteurs de l'écosystème à la prise en compte de cette thématique. Une thématique qui s'articule pour l'essentiel autour de l'innovation en plus des réalisations par l'État dans ce domaine les perspectives sont prometteuses sur l'objectif être en phase avec les défis de l'heure. Le musée des civilisations noires et l'île de Gorée deux sites historiques visités ce vendredi par le président de l'Assemblée nationale de Cabo Verde en séjour au Sénégal Oteli Notavarech Correa a salué le dynamisme des relations diplomatiques entre les deux pays Mamadou Sakine Il est 10 heures au musée des civilisations noires à l'honneur le président de l'Assemblée nationale d'un pays ami et frère le Cabo Verde à l'intérieur le président et sa délégation ont eu droit à un exposé bien détaillé Vous savez que le Baobab c'est l'arbre de l'humanité l'arbre de la vie et c'est un artiste haïtien qui se nomme Édouard Duvalcari qui nous a réalisé ce beau Baobab et vous allez voir les parties du Baobab à savoir les racines qui montrent l'origine de l'homme c'est à dire que le premier homme a marché en terre d'Afrique ensuite vous allez voir le tronc du Baobab qui montre l'évolution de l'homme Autre lieu de la visite de la délégation cabverdienne l'île mémoire Gorée L'étape la plus marquante la maison des esclaves C'est exactement la même chose qui s'est passée ici puisque les protagonistes ont été les mêmes partout ce qu'ils ont fait au caver c'est ceux-là qui l'ont fait ici à l'île de Gorée au Bénin à Luanda à Kabinda à Angola à toute cette part de l'Afrique de l'Ouest les protagonistes ont été les mêmes c'est-à-dire que ceux-là qu'on raconte ici on pouvait raconter la même chose à Sida de Develle au caver un passage qui restera longtemps gravé dans la mémoire des visiteurs Gorée est une île très importante une île référence la visite au musée des civilisations noires et à l'île de Gorée est le couronnement de la visite officielle que nous avons effectuée au Sénégal nous avons beaucoup appris de l'histoire de la maison des esclaves ce sont des moments forts nous sommes vraiment heureux de l'accueil qui nous a été réservés au Sénégal un sentiment de satisfaction pour le président de l'Assemblée nationale sénégalaise et ce passage c'est un passage obligé un passage un endroit mythique certes douloureux mais qui nous aide à envisager un avenir meilleur un monde plus juste et plus équitable et d'autant plus que ce lieu est un lieu qui partage énormément de ressemblances avec le caverne le caverne un tour sur l'île de Gorée a permis aux visiteurs de découvrir d'autres sites historiques cette visite du président de l'Assemblée nationale de Cabo Verde va contribuer au renforcement des relations entre les deux pays Musée pour l'éducation et la recherche c'est la thématique de la journée internationale des musées célébrés aujourd'hui le comité national mise sur le numérique pour une plus grande visibilité des contenus de ces infrastructures culturelles Fatou Diouf Le musée expose le patrimoine qu'il conserve éduque et procure le plaisir de contempler de rares oeuvres d'art réalisées par des artistes d'ici et d'ailleurs on peut aussi y faire des recherches et acquérir des connaissances son rôle est donc crucial dans la société Les musées pour l'école et la recherche donc pourquoi vous voyez actuellement les élèves parce que qui parle d'école parle d'éducation et qui parle d'éducation parle de civisme parle de citoyenneté parle en tout cas de tout ce qui est type d'apprentissage pour l'élève afin de le préparer dans sa vie future Souvent on a tendance à croire que les musées sont réservés à un certain type de public alors que c'est pas ça justement le but du musée c'est vraiment d'ouvrir d'être ouvert à tout le monde et de pouvoir raconter notre histoire raconter l'histoire du monde de différentes façons en fait et c'est justement ça l'intérêt de la journée internationale des musées A l'ère du numérique les musées se modernisent les passionnés d'art peuvent à partir de leur smartphone suivre les expositions virtuelles une avancée considérable qui renforce sa mission d'éducation de divertissement de recherche et d'innovation le numérique c'est quelque chose qui est très d'actualité tout ce qui est nouvelles technologies outils numériques c'est quelque chose qui tend à se démocratiser partout dans le monde et c'est quelque chose que les musées essayent de plus en plus de faire ici également au Sénégal pour rendre le musée plus attractif plus accessible à un plus grand public un public plus jeune aussi aussi faire en sorte que le musée puisse sortir des murs des quatre murs des musées que tout un chacun puisse avoir accès au musée de chez lui moi je suis ici parce que je suis très intéressée de voir comment on met en place pour le moment au Sénégal des expositions numériques puisque c'est quelque chose que nous on développe de plus en plus je pense que il y a encore si on met plus de moyens il y a moyen de développer plus le numérique de manière interactive et donc ça je n'ai pas encore vu donc voilà je cherche à voir aussi comment le numérique apporte en fait beaucoup de conversations avec le public qui vient le voir la journée internationale des musées est célébrée ce 18 mois le comité national du conseil international des musées a décidé de la fêter ce vendredi l'oeuvre de Cheikh Ante Diop est érigée en référence pour la jeunesse Cheikh Ante Diop c'est notre référence il nous a appris trois choses il dit que dans la recherche du savoir il faut prendre trois aspects trois aspects en compte la conscience de soi la confiance en soi et l'amour de soi qui suis-je ma confiance en soi au musée théodore mono panel exposition virtuelle sur Cheikh Ante Diop et projection du film came to you d'Ousmane William Baye sont autant d'activités prévues pour marquer la journée internationale des musées la culture toujours dans ce journal le Mali vous le savez le pays invité d'honneur de la 24e édition du festival international du cinéma africain de Khoulibga au Maroc une journée spéciale a été organisée pour rendre hommage au cinéma malien projection de films spectacles un riche programme pour célébrer les cinéastes de ce pays amis du Maroc le Mali a l'honneur après une projection des films maliens en lice et hors compétition place aux célébrations les cinéastes expriment leur fierté et leur reconnaissance pour l'hommage rendu à leur pays nous en sommes très reconnaissants et nous souhaitons que ce festival puisse grandir davantage parce que c'est une tribune inédite de promotion du cinéma africain je pense que le cinéma malien joue un grand rôle sur la scène cinématographique panafricaine je pense que c'est un cinéma qui a marqué les premières heures du cinéma panafricain avec des grands cinéastes comme Souleymane Sissé qui détient aujourd'hui deux étalons d'or Chekoumar Sissoko Asko Faré Feu Asankuate toute une panoplie de techniciens maliens qui ont fait les beaux jours du cinéma africain je ne peux qu'être heureuse de voir que le Maroc un pays frère reconnaît nous invite en tant qu'invité d'honneur reconnaît la culture malienne reconnaît les films maliens franchement ça fait chaud malgré quelques difficultés ces dernières années le cinéma malien parvient tant bien que mal à maintenir le cap les réalisateurs maliens se battent ils produisent chaque année des courts métrages au long métrage et ça se ressent notamment à travers les résultats des films maliens qui sont en compétition très souvent à l'international même au FESPACO on était très bien représentés naturellement ce cinéma a connu des hauts et des bas qui ont fait que d'autres pays ont pris le relais mais aujourd'hui avec la nouvelle dynamique que nous avons enclenchée nous avons un cinéma qui est en reconstruction nous avons un cinéma qui est à la quête de sa renommée d'antan avec de nouveaux acteurs avec une nouvelle orientation avec de nouvelles énergies avec une réelle ambition politique qui consiste aujourd'hui à faire du cinéma un véritable moteur économique mais aussi un outil puissant de mobilisation sociale sous des applaudissements nourris un trophée a été remis au directeur du centre national de la cinématographie du Mali cette 24e édition du festival international de Houdibga entend pérenniser les traditions cinématographiques africaines afin de promouvoir le rayonnement du 7e art africain deux films maliens Oulowunla et Kulekhan sont en compétition officielle ce chiffre 500 millions de francs CFA c'est l'enveloppe financière dégagée par la Sénélec pour un approvisionnement correct en électricité de Poponguine la cité mariale prépare son pèlerinage annuel pour une bonne couverture les dirigeants de la société nationale d'électricité étaient dans la cité religieuse Khalisek en prélude au pèlerinage marial de Poponguine l'état avait à travers un CRD préparatif pris des engagements pour une parfaite organisation de cet événement religieux et la Sénélec pour constater de visu la matérialisation et l'exécution effective des instructions reçues se déplacent à Poponguine et évaluent les moyens financiers et techniques dégagés Cette année Poponguine sera alimentée par trois départs ici de Poponguine Jass et Mbour donc ce qui nous permettra d'avoir trois départs et en plus de cela nous avons mis sur place des groupes électrogènes qui nous permettront en cas de défaillance sur le réseau de pouvoir reprendre pour que l'événement puisse se dérouler dans les meilleures conditions Le montant des investissements globales pour cette année ça tourne autour de 500 millions Ces 500 millions sont repartis entre les deux postes comme j'ai dit tout à l'heure il y a eu 30 kilomètres de réseaux basse tension qui ont été posés par les équipes et si vous voyez également au niveau de la moyenne tension pour le raccordement de ces deux postes ils ont posé des câbles Après cette visite effectuée sur le terrain à Popongin la délégation de la Sénélec s'est rendue à la résidence des Bademiers pour faire à l'archevêque de Dakar un compte rendu exhaustif des réalisations une visite de courtoisie illustration éloquente d'une haute considération saluée à sa juste valeur par l'autorité religieuse L'examen blanc comme dans les conditions normales d'évaluation pour le CFE il est entré en sixième une initiative de l'académie de Dakar elle a organisé la session hier et ce vendredi le test dont l'objectif est de préparer les élèves c'est bien déroulé nous dit Massambachane École Ibrahimsek de Castor dans l'académie de Dakar l'établissement à l'insert de toutes les écoles élémentaires de la circonscription à abriter l'examen blanc du CFE lors de notre passage les élèves planchaient déjà sur l'épreuve de ressources et compétences en mathématiques aujourd'hui on a fait ressources math et compétences les épreuves étaient abordables j'avais peur j'avais un peu peur mais les épreuves étaient faciles c'est les essais c'est bien ça nous est à préparer pour l'entraînement dans ce centre plus de 200 candidats ont composé durant les deux jours du test organisé comme dans les conditions normales d'un examen aucun incident n'a été signalé dans ce centre nous avons 230 candidats dont 105 garçons et 125 filles et pour l'équipe pédagogique affectée à ce centre nous sommes au complet on n'a pas de célébrer vraiment des absents à ce niveau il y a le secrétariat ici c'est l'informaticien c'est un enseignant qui gère le relevé des notes cette évaluation a mis parcours initié par les autorités académiques de Dakar vis-à-préparer davantage les apprenants à l'examen final aujourd'hui depuis hier donc nous avons commencé le CF blanc qui permettra de mesurer les performances au niveau académique et ensuite de prendre des mesures correctives à travers des rémédiations pour que les enfants soient accompagnés parce que l'objectif je le rappelle c'est que les enfants d'abord apprennent qu'ils apprennent qu'ils mettent des compétences et maintenant qu'ils réussissent l'organisation de l'examen est le résultat d'un long processus un comité technique académique composé d'enseignants d'inspecteurs de vie scolaire d'inspecteurs d'éducation et de la formation des IEF entre autres a été mise en place pour valider les épreuves l'initiative à terme vise à améliorer les performances des élèves au niveau de l'IA de Dakar en attendant la délibération les candidats continueront les cours pour préparer les examens du CFE qui auront lieu les 20 et 21 juin prochains mise en oeuvre du projet de promotion de la gestion intégrée et de l'économie des déchets solides à Mbebe sans faible taux d'exécution des travaux et noté sur 206 milliards de francs CFA seuls 12% ont été décaissés c'est le constat fait par le ministre de l'urbanisme des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires en visite sur la décharge Moussa Balafofana a affirmé la volonté du gouvernement d'inverser la tendance à l'usseq Mbebe c'est une vaste décharge étendue sur plus de 100 hectares un domaine spécifique sur place le ministre chargé de l'urbanisme des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires est venu s'enquérir de la situation Moussa Balafofana a fait le tour du site où des centaines d'individus s'activent dans des activités de récupération Ce que nous constatons c'est que nous avons cette décharge qui reste véritablement une exploitation très traditionnelle parce qu'on a des récupérateurs qui font un travail extraordinaire mais qui font un travail très difficile Nous avons trouvé quasiment 3 000 personnes qui existaient ici sur quasiment 116 hectares et pourtant ce qui me préoccupe c'est que le projet qui a été lancé Promoged pour gérer cette décharge bénéficie quand même d'une enveloppe de 206 milliards mais qui n'a été utilisée qu'à un niveau de 12% ce qui est problématique sur 3 ans Alors qu'on connaît l'urgence de la situation Mbobos il faut le dire on ne le répétera jamais assez c'est une bombe écologique L'objectif donc de cette visite est de faire le consac afin d'accélérer la mise en oeuvre du Promoged La tutelle a réaffirmé l'engagement du gouvernement de sortir Mbobos de cette situation Aujourd'hui notre mission et notre objectif c'est d'inverser cette tendance et de focaliser notre action sur l'installation d'unités qui vont pouvoir véritablement traiter un volume assez important et pouvoir sortir Mbobos de cette situation et les riverains de cette situation C'est ça aujourd'hui notre approche Nous avons eu des discussions avec les partenaires techniques qui ont compris notre détermination et qui aujourd'hui acceptent de continuer à travailler avec nous malgré le constat quand même problématique de 12% de décaissement sur 3 ans ce qui n'est pas normal Ainsi une nouvelle dynamique s'enclenche A terme les conditions de vie de ces acteurs devront être changées Les conditions dans lesquelles les gens travaillent ici ce sont des conditions qui ne peuvent pas continuer parce que ça nuit à la santé des hommes et des femmes qui sont ici Je me pose des questions sur leur espérance de vie sur leurs conditions de vie Je vois des enfants et d'ailleurs c'est l'une des décisions qu'on va prendre on ne peut plus tolérer des enfants dans ces déchats J'espère que ceux qui dirigent aujourd'hui ce centre prendront cette note assez claire On ne peut plus autoriser des enfants dans cet endroit-là C'est inacceptable L'option donc du gouvernement est de mettre en place un véritable dispositif pour le traitement et la valorisation des déchets Des offres qui permettent de les transformer en combustibles solides en pavage et en engrais sont en train d'être étudiés par la tutelle Nous restons toujours un meube sur place Le ministre Moussaba Lafofana est revenu sur la grève des travailleurs des collectivités territoriales Il a réaffirmé son appel à l'endroit dit maire et aux travailleurs Il les invite au dialogue Je vous propose de l'écouter toujours au micro de Salusec Aujourd'hui on ne peut pas penser le développement de ces pays sans la décentralisation et sans les travailleurs qui y sont Et ce que je voudrais c'est qu'autour d'une table que nous travaillions sur comment nous pouvons trouver une solution rapidement ce qu'ils ont accepté Je pense que vous qui êtes de la presse savez que c'est le premier groupe que j'ai reçu Il y avait aussi un plan de travail parce que moi je n'aime pas aller voir le premier ministre ou le président de la République pour présenter des problèmes On y va pour présenter des solutions Donc l'idée c'était qu'on se réunisse qu'on analyse et qu'on regarde Comment on fait ? Parce que je vais donner une information importante On parle de 16 000 agents recrutés par les municipalités On parle d'un impact budgétaire de 21 milliards de francs CFA par an Ce ne sont pas des choses qu'on peut traiter en une semaine deux semaines trois semaines Ce que je trouve regrettable c'est qu'ils ne sont pas venus travailler comme je leur avais demandé J'ai demandé maintenant au maire d'assurer le service minimum En rien le fait de dire à un maire d'assurer le service minimum ce n'est pas à l'encontre du droit de grève du travailleur Moi les travailleurs tout ce que je peux leur demander et les syndicalistes c'est de venir travailler sur un plan de sortie de crise Ils l'acceptent ils ne l'acceptent pas c'est tout ce que je peux leur dire Ils ont le droit d'aller en grève J'ai le devoir en tant que citoyen même pas en tant que ministre de leur dire qu'il y a un minimum quand même à respecter Par contre j'ai le devoir en tant que ministre en charge de la tutelle technique de l'ensemble des collectivités locales de leur demander de travailler et assurer le service minimum Et qui plus est le maire est un officier d'état civil Donc rien ne l'empêche d'aider les populations qui aujourd'hui ont besoin de ces pièces en attendant maintenant de travailler avec le ministère de la fonction publique pour voir comment on traite ces 16 000 agents de voir avec le ministère des finances et des budgets et ça le président de la république a donné des orientations claires sur cette question et de proposer un plan de sortie de crise J'aimerais par contre qu'il comprenne que nous sommes là depuis 5 semaines et que nous faisons tout ce que nous pouvons pour régler les problèmes rapidement et que leur concours et leur aide seraient vraiment très appréciés Elle brise les stéréotypes de genre Ami Mbaï est une bouchère à 38 ans Elle s'est investie dans ce domaine typiquement masculin à sans lui et les propriétaires de deux boucheries l'accomplissement d'un long chemin après plus d'une décennie passée au pays de l'oncle Sam Mariam Biramba est allée à la rencontre de cette femme qui charcute les préjugés Une image qui sort de l'ordinaire à Saint-Louis du Sénégal Après 17 ans passés aux Etats-Unis Ami Mbaï a décidé de rentrer au Bercaille pour se lancer dans une carrière de bouchère un métier habituellement pratiqué par les hommes Quand j'ai voulu faire la boucherie on m'a dit que c'était un métier d'hommes que c'était pas évident pour une femme donc les gens il y en a qui me décourageaient un peu il faut de la motivation il faut du courage Une reconversion inattendue Ami Mbaï a fait ses études à Temple University à Philadelphie où elle a obtenu un master en business management J'ai eu mon bac au Sénégal ensuite je suis partie aux Etats-Unis en 2003 j'ai vécu là-bas 17 ans j'ai fondé ma famille là-bas j'ai fait mes études en business management et ressources humaines j'ai travaillé dans le milieu de j'ai fait de la ressource humaine et service client Agie de 38 ans mariée et mère de trois bouts de choux elle est aujourd'hui propriétaire de deux boucheries du coin une sur l'avenue Mamra Wangom une autre Angalelle je veux vendre à mes clients ce que je consomme à la maison ce qui est de la viande qui cuit vite qui n'est pas trop exposée nous avons notre propre boulailler nous faisons des pigeons aussi pour les moutons et les vaches avec des prix qui défient toute concurrence mais le chemin du succès n'a pas été facile pour Ami Mbaï ce n'était pas simple parce que nous utilisons comme vous le voyez des conteneurs que nous avons réfectionné nous avons de l'électricité de l'eau à l'intérieur donc ils ont été faits à Dakar donc il fallait les transporter les amener jusqu'à Saint-Louis et ensuite c'était en période d'hivernage il y avait de la boue les inondations donc il a fallu qu'on garde les conteneurs jusqu'à ce que l'hivernage passe bon après il fallait aussi les papiers avec la mairie et tout ça c'était pas simple quand nous passons pour prendre nos enfants à l'école nous sommes attirés par le bon cadre et la viande fraîche c'est pourquoi nous nous sommes dit allons le découvrir nous avons trouvé sur place une bonne hygiène et surtout un local bien tenu par une femme ça ne fait que nous encourager à promouvoir l'entrepreneur et surtout des femmes des jeunes aussi c'est vraiment c'est vraiment une fierté à ça surtout envers les femmes surnommée dame de fer Amimbaï charcutent aujourd'hui les stéréotypes son souhait le plus ardent créer d'autres boucheries du coin dans toutes les régions du Sénégal et recruter de nouveaux profils notamment des jeunes femmes une manière pour elle de contribuer au développement de son pays toujours dans le nord le village de Lugarejabi nous sommes dans le département de Podor cette bourgade a vécu des histoires tragiques liées à la quête désespérée de l'eau trois personnes ont perdu la vie en tombant accidentellement dans un ploui sur place les populations ont fait preuve de résilience en attendant le PUDC le programme d'urgence de développement communautaire qui a installé un forage au grand bonheur de ses habitants Pabona Chau le pas léger et hésitant cette dame avance vers l'endroit qui a bouleversé à jamais son existence le puits du village c'est ici que sa fille a perdu la vie âgée de 14 ans elle est tombée dans ce puits qui a également englouti son projet de mariage la cérémonie était prévue dans les deux jours suivants une histoire douloureuse témoignage accablant d'une mère meurtrie ma fille était venue puiser de l'eau ici malheureusement elle est tombée dans le puits et elle est décédée elle s'appelait Awaba et son mariage était dans quelques jours mais Dieu en a décédé autrement à la recherche du liquide précieux deux autres personnes ont perdu la vie accidentellement dans ce puits d'une profondeur de 110 mètres mon fils avait juste 15 ans il n'a puiser qu'un seul saut et puis la corde s'est rompue et puis il est tombé dans le puits dans cette partie du pays la quête désespérée de l'eau était devenue un véritable calvaire jusqu'à ce que le PUDC arrive avec un système de 50 mètres de débit d'exploitation un vrai soulagement pour les populations et pour le bétail maintenant je suis âgé de 65 ans mais je peux dire que les 63 années je les ai vécues dans les difficultés liées à l'eau mais maintenant c'est fini depuis 2023 que le PUDC est arrivé avec le forage nous n'avons plus de problème par rapport à l'eau nous passions une journée voire deux à chercher le liquide précieux mais maintenant jusqu'à 10 kilomètres à la ronde c'est notre forage qui est donné de l'eau à tous ces villages pas moins de 10 villages sont desservis par le système d'addiction en eau multivillage de Lugueré Diaby avec 12 bornes fontaines des abreuvoirs et une potence il y avait plein de concessions dans notre village mais tous ont été obligés de quitter à cause des problèmes liés à l'eau mais maintenant tout le monde est en train de revenir depuis que le PUDC est arrivé Lugueré Diaby peut désormais étancher sa soif grâce au programme d'urgence au développement communautaire dans le département le PUDC a réalisé et mis en service 12 systèmes de cette dimension Nous ouvrons une page d'histoire dans ce journal peu de Sénégalais le connaissent et pourtant ce fils du pays est l'une des plus grandes légendes de la boxe Batling Siki est le premier africain champion du monde de boxe un titre acquis devant le français Georges Carpentier c'était en 1922 il y a 102 ans Batling Siki a été assassiné à New York en 1925 son histoire nous est racontée par Ibrahim Mbop regardez L'histoire d'une légende de la boxe une histoire méconnue du grand public lui Mbarik Amodoufal alias Batling Siki est un Sénégalais bon temps en Saint-Lusien de Souches né en 1897 qui a grandi à Guetndar c'est à l'âge de 12 ans qu'une danseuse hollandaise le repère pour son talent boxeur en herbe et l'amène en France après des moments difficiles Batling Siki s'adapte à sa nouvelle vie s'engage dans la première guerre mondiale et se retrouve dans le huitième régiment colonial passé cet épisode Batling Siki se fait un nom dans le milieu de la boxe en France en Allemagne en Belgique et aux Pays-Bas il s'installe à Rotterdam et devient une terreur sur les rines Batling Siki oh la neki daar heb je batling Siki oh la neki daar heb je batling Siki dat was un liedje dat heb ik in mijn jongen jaren op straat gehoord in Rotterdam geleert dat heb ik ook onthouden en dat ging over een negerboxer heb wist ik vele die tijd l'heure de gloire du boxer sénégalais sonne le 24 septembre 1922 à Paris Batling Siki fait face à Georges Carpentier un français champion du monde des mi lourds les deux managers concluent un accord secret devant déboucher sur un abandon de Batling Siki mais le scénario ne se passe pas comme voulu le début du combat est en faveur de Carpentier au sixième round Siki met KO son adversaire le grand favori est à terre à la surprise générale Batling Siki est disqualifié au motif qu'il a fait un croche-pied à Carpentier au moment de sa chute le français est déclaré vainqueur sous la pression des spectateurs la victoire est finalement donnée à Batling Siki il devient le premier africain champion du monde de boxe quelques semaines après ce triomphe retentissant la fédération française de boxe le suspend 9 mois et le destitue de ses titres français pour mauvaise conduite Batling Siki rentre à Rotterdam où il est célébré comme un roi par la reine des Pays-Bas en octobre 1922 quelques temps après le Sénégalais perd son titre mondial en Irlande puis direction les Etats-Unis où il est confronté au racisme et aux difficultés liées à l'immigration la vie de Batling Siki vire au drame le 15 décembre 1925 à New York il succombe après avoir reçu deux balles dans le dos près de 100 ans après le mobile du crime reste un mystère s'agit-il d'une vengeance ou d'une agression banale on ne saura peut-être jamais la véritable raison et cette triste nouvelle avant de se quitter la même éteinte cette voix qui captivait les téléspectateurs de la RTS Aïssa Toulot ancienne secrétaire d'édition est décédée ce jour à Dakar elle était également connue du monde de la culture en tant qu'actrice elle a joué dans plusieurs téléfilms le directeur général de la RTS et l'ensemble du personnel présentent leurs condoléances à sa famille et prie pour le repos de son âme et vous pouvez suivre à la fin de ce journal votre émission Saito le magazine qui sera consacré ce soir à la situation de nos universités le débat portera sur le respect du calendrier universitaire et l'amélioration de la qualité des enseignements Abdoulaye Bari aura comme invité ce soir David Célestin Fay enseignant à l'UGB et secrétaire générale du SAIS Mohamed Ben-Oumar Ndiaye enseignant à l'UCAD Cheikh Mou directeur exécutif de l'ONG COSIDEP professeur Adam Stigiani directeur de l'IMEM et juste après votre émission Saito vous pouvez retrouver la dernière édition de ce soir à tout à l'heure bonne soirée à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada